Pas un seul commentaire du porte-parole de la MONUSCO lors du traditionnel point de presse hebdomadaire autour de la signature du protocole d'accord portant sur la mise en place de la force internationale neutre annoncée pour ce dimanche à Addis Abeba. Pour le porte-parole de la MONUSCO, cette question ne pourra être abordée qu'après la position des signatures par les parties concernées. Par ailleurs, en évoquant la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, le porte-parole militaire a relevé quelques accalmies dans le nord et sud Kivu. Et de ce fait, la MONUSCO dans sa mission de stabilisation fait remarquer qu'elle intervient également par le billet de sa police, laquelle police a lors de ce point de presse présenté son bilan de l'an passé et fait des projections pour l'an en cours. Le comité de suivi de la réforme de la PNC est un modèle de réussite. Ce qui a été fait de façon consensuelle avec la PNC, avec la société civile, avec les partenaires, les bailleurs de fonds, qui sont tous membres de ce CSRP, ça a donné un terrible exemple. Et aujourd'hui, les textes qui ont été faits, que ce soit la loi organique, le statut du policier, et l'ensemble du plan de développement de la PNC qui a été conçu et préparé, s'il est mis en œuvre, si on dispose des financements pour le mettre en œuvre, on peut espérer à terme d'avoir une PNC républicaine et agissant vraiment conformément aux standards internationaux. La mobilisation des ressources auprès des partenaires pour la formation et le renforcement en équipe de la police nationale congolaise demeure le champ d'action de la police de la MONUSCO. Merci.